Musique On va se mettre debout. So we're going to stand and accueillir la présence de notre Dieu qui est déjà ici. Welcome the presence of our God that's already here. Il est vestu de son Saint-Nom. And lift his holy name. Et aussi le remercier en avance pour ce qu'on va recevoir aujourd'hui. And also thank him in advance for what we all receive today. Amen. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift, so we lift our holy hand in one accord. Singing singing Blessed be the name Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adore. And the door so we lift, so we lift our holy hands in one accord. And the door so we lift, so we lift our holy hands Béni soit Béni soit le nom Béni soit le nom du Seigneur Il est digne Il est digne Il est digne d'être loué Adoré Et alors, 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 élevons nos mains d'un même d'un même accord Chantons Béni soit le nom Béni soit le nom Béni soit le nom Béni soit le nom le nom Béni soit du Seigneur Et alors, alors, élevons nos mains d'un même accord Chantons Béni soit le nom Béni soit le nom Béni soit le nom Béni soit le nom Béni soit du Seigneur Béni soit ton nom Seigneur Béni soit ton nom Seigneur mon Dieu mon roi Le lever du soleil à son coucher que ton nom Seigneur soit élevé soit glorifié Béni nous saluons ta présence au milieu de nous nous saluons ta présence Jésus au milieu de nous nous saluons ta présence un esprit de Dieu au milieu de nous que ta présence règne au milieu de nous Seigneur nous voulons recevoir ce qui vient de toi mon Dieu mon roi nous voulons Seigneur que tu nous parles directement mon Dieu Saint Esprit nous voulons que tu renouvelles nos pensées que tu nous transformes aujourd'hui que tu nous corriges aujourd'hui que tu nous amènes dans la bonne voie de la volonté de notre Père aujourd'hui you may bring us in the will of our Father today have your way in this place 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 oh God we want to see your glory we want to see your glory we want to be transformed by you Lord fill us with your love fill us with your power fill us oh God have your way have your way à toi ce soit la gloire l'honneur pour l'éternité Seigneur et nous acclamons ton Seigneur donons ton carrément et nous acclamons ton Seigneur hallelujah hallelujah ces applaudissements n'étaient même pas dignes pour un président de ce monde hallelujah 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 on parle ici du roi du roi du créateur hallelujah est-ce qu'on peut pousser des cuiles de joie dans la maison de l'Éternel hallelujah est-ce qu'il y a des gens ici qui ont faim et soif de la gloire de Dieu aujourd'hui oh non 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 hallelujah est-ce que réellement il y a des gens qui ont faim et soif de la gloire de Dieu aujourd'hui hallelujah 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 si tu es venu prêt à recevoir tu vas recevoir si tu es venu pour perdre ton temps tu vas perdre ton temps hallelujah si tu es venu pour regarder c'est qui qui va enseigner bon tu vas l'avoir mais si tu es venu ici pour rencontrer le roi des rois seigneurs des seigneurs tu vas le rencontrer tu vas le rencontrer amen amen le Seigneur répond qui sont d'accord avec moi le Seigneur est bon amen qui sont d'accord avec moi le Seigneur est bon qui sont d'accord avec moi le Seigneur est bon amen hallelujah amen vous savez que vous savez que le Seigneur nous a dit que cette année est une année de grâce le Seigneur nous a dit que cette année est une année de grâce amen je veux que les gens qui sont là aujourd'hui hallelujah hallelujah amen le Seigneur nous a dit que c'était l'année de grâce hallelujah amen ça c'était au début de l'année et par après il nous a envoyé son serviteur et il nous a appris comment on va réussir avec notre Dieu et après il a envoyé son serviteur pour nous enseigner que nous allons réussir avec notre Dieu hallelujah j'ai été vraiment béni avec les messages qu'on a reçus depuis je dirais même avant la fin de l'année et même jusqu'à maintenant hallelujah le Seigneur nous a préparé le Seigneur nous a dit de séconcer nos coeurs nous a dit de nous préparer hallelujah et si vous avez remarqué comme moi c'était tous des passages qui étaient tirés dans le livre de Jésus vous vous rappelez ? vous avez remarqué cela ? vous avez remarqué cela ? amen peut-être deux personnes ont remarqué hallelujah alors si vous ne l'avez pas remarqué c'était vraiment tous tirés dans le livre de Jésus et ça m'a vraiment étonné que ce soit le pasteur qui parlait de Jésus que ce soit le pasteur Douglas qui est venu après il a parlé de Jésus et quand j'ai vu cela j'ai dit le livre de Jésus est pour nous cette année j'ai remarqué que j'ai senti dans mon coeur qu'il y avait quelque chose et j'ai senti dans mon coeur qu'il y avait quelque chose dans ce livre et le livre de Jésus c'est le livre où on parle comment les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise hallelujah et pour arriver à la terre promise c'est pas juste passer du jour au lendemain comme ça hallelujah ils ont fait 3 grandes campagnes vous pouvez lire ça dans le livre de Jésus hallelujah et ces 3 campagnes militaires impliquaient plus de 30 armées ennemies hallelujah ça veut pas dire 30 personnes 1,2,3,4,5,6,7,8,9 mais 30 armées hallelujah 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 et si vous imaginez les armées de cette époque-là de leurs ennemis c'était pas juste 10 personnes et vous pouvez imaginer les armées que ils étaient face c'était pas juste une ou deux personnes c'était des milliers de personnes alors imaginez 30 armées armées hallelujah hallelujah ce qui veut dire que Dieu peut te dire que j'ai préparé ta promise pour toi il y a quelque chose que j'ai préparé pour toi j'ai des projets pour toi hallelujah mais tu dois aller conquérir cette terre hallelujah hallelujah et dans cette conquête tu vas rencontrer des ennemis hallelujah mais tu as la victoire mais tu as la victoire amen j'ai parlé d'ennemis tous les amens sont partis hallelujah et les enfants d'Israël la bonne nouvelle c'est que les enfants d'Israël ont pu arriver dans la terre promise et ils ont vaincu leurs ennemis et l'ange de Dieu combattait avec eux c'était pas eux qui combattaient mais c'était Dieu qui combattaient à leur place Dieu leur avait déjà donné la terre promise il n'aura pas seulement donné les bénédictions même dans la conquête Dieu a combattu pour eux amen 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 et ils ont appris une leçon qui est cruciale sous le leadership de Jésus c'est quoi cette leçon la victoire vient au travers de la foi en Dieu amen et l'obéissance à sa parole plutôt qu'au travers qu'au travers qu'au travers de la puissance militaire ou à être un nombre supérieur hallelujah or many people hallelujah hallelujah la victoire victory s'est obtenue par la foi en Dieu was gained by faith in God l'obéissance en Dieu in the word of God hallelujah amen et le fait qu'ils n'ont pas compté sur leur propre puissance ou leur nom and the fact that they didn't count on their own power or their number hallelujah hallelujah amen parce que les ennemis qui étaient en face d'eux because the enemies that were in front of them on a vu on a entendu we heard we saw c'était des géants were giants c'était des gens qui étaient plus grands qu'eux people that were taller than them hallelujah 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 comme toi devant les ennemis qui sont devant toi t'es rien mais avec Dieu but with God amen amen avec Dieu with God tu gagnes you win amen 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 hallelujah hallelujah alors quand j'ai sent j'ai 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 eu cette révélation que le livre de Josué avait des je dirais des leçons pour nous le Seigneur m'a mis à coeur de lire ce livre et j'ai dit il doit y avoir des secrets il doit y avoir des secrets il doit y avoir des secrets pour conquérir pour entrer dans la terre promise que Dieu a pour moi et ma famille dans cette année ce que j'ai lu j'ai commencé par le Josué chapitre 1 et j'ai lu c'est là on s'est arrêté je pense au verset 9 ça disait Dieu lui disait à Josué je t'ai donné cet ordre prends courage deux secondes je vais lire puis on va lire en anglais je t'ai je t'ai donné cet ordre prends courage tiens bon ne crains rien et ne te laisse pas effrayer car moi l'éternel ton Dieu je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras Amen Amen Alléluia et comme vous quand j'ai lu ce verset j'ai crié des Alléluia des Amen Amen et j'étais dans la joie et là j'ai descendu pour lire ce qui a suivi et c'est là où on va c'est ce verset on va reparler beaucoup plus du verset 10 et 18 du verset 10 au verset 18 et si le Seigneur nous donne notre occasion on pourra continuer par après parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre alors vous êtes avec moi je vais vous demander encore une fois de vous mettre devant la vie la parole de Dieu ceux qui le peuvent bien sûr ceux qui le peuvent pas comme Jade que le Seigneur vous bénisse aussi Amen alors on va lire du verset 10 vous avez vos bibles If you have your Bible Joshua 1 verse 10 to 18 et à demi-tribu de Manassé Jésus s'adressa ainsi rappelez-vous ce que vous avez ce que vous a ordonné Moïse le serviteur de l'Eternel il a dit l'Eternel votre Dieu vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible vos femmes vos enfants vos troupeaux peuvent donc rester dans ce pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain mais vous tous qui êtes des hommes de guerre vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte jusqu'à ce que l'Eternel votre Dieu leur ait accordé une existence paisible comme à vous et que eux aussi soient entre en possession du pays qui leur donne ensuite vous rentrerez au pays qui vous appartient et vous récupérez cette contrée que Moïse le serviteur de l'Eternel vous a accordé à l'est du Jourdain il répond dire à Jésus nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse que l'Eternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse celui qui s'opposera à ton autorité et désobéir à tes ordres sera mis à mort quelle que soit la chose que tu auras ordonné prends donc courage et tiens bon Amen Parclamez le Seigneur j'espère que vous avez plus je crois que vous êtes rapide de suivre en anglais Hallelujah Amen Hallelujah Donc ici Josephine dit au chef du peuple d'Israël de donner les ordres et il leur dit va aller dans les camps dans tous les camps et dites-leur préparez-vous car dans trois jours nous allons franchir le Jordan préparez-vous préparez-vous et par après il se tourne et il dit au peuple de Ruben au tribut de Ruben au verset 12 au tribut de Ruben de Gad à la demi-tribue de Manasseh il leur dit autre chose et là cela a piqué ma curiosité parce que je me disais que tout le peuple de Dieu tout le peuple d'Israël voulait entrer dans la terre promise que tout le monde était amen mais imaginez ils venaient de passer 40 ans dans le désert 40 ans dans le désert et ils attendaient pour entrer dans cette terre promise et Moïse et Moïse leur parlait de ce que Dieu avait pour eux une terre de lait et de miel et tout ce que Dieu va faire pour eux 40 ans hallelujah mais ici arrive le moment de traverser et il y a des tribus à qui on dit autre chose est-ce que ça ne piquerait pas votre attention aussi qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé alors ce qui s'est passé se trouve dans le livre de Nombre 32 aujourd'hui ce n'était pas une bonne journée pour oublier sa Bible aujourd'hui c'est un bon jour pour oublier votre Bible verset 32 chapitre 32 verset on va lire du verset on va lire en anglais cette fois-ci pour changer on va lire du verset on ne va pas tout lire on va commencer par ok on va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 5 ok so chapter 32 verset 1-5 pour maintenant so the Reubenites and Goddodites who had very large herds and flocks saw that the land of Jazzer and Gilead were suitable for livestock so they came to Moses and Elric just un instant hallelujah amen ces descendants ces tribus de Ruben et de Gad et la demi-moitié de Manasseh ont regardé la terre où ils étaient so the descendants so the descendants of the Reubenites and the Gileadites and the half of Manasseh enjoyed the land where they were and they saw that it was suitable for the livestock hallelujah 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 and après ils sentaient les voix à Moïse so they came to Moses and Eliezer the priest and to the leaders of the community and said the land the Lord subdued before the people of Israel are suitable for livestock and your servants have livestock if we have found favor in your eyes they said let this land be given to your servant as our possession do not make us cross the Jordan hallelujah 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 so they went towards Moses and told him on sait que Dieu a quelque chose pour nous of course we know that God has something for us je sais on sait que Dieu a une terre promise pour nous we know that he has a promised land for us but that's not what we want it's not what we want for us but what we want is what we're seeing right now hallelujah amen cette terre est vraiment bonne this land is very suitable for us pour notre business for what we have for our business pour notre troupeau for our livestock alors s'il te plaît so please ne nous fait pas traverser le Jordan don't make us cross the Jordan imaginez imaginez imagine ils ont quitté l'Egypte Dieu leur a fait traverser la mer rouge Dieu a fait des miracles pendant 40 ans dans le désert et là ils ne sont même pas sur ils ne sont même pas arrivés encore dans la promesse de Dieu ils n'ont même pas encore traversé le Jordan c'est juste un petit territoire qui était proche quand ils sortaient du désert qui était proche du fleuve de Jordan et ils disaient ne nous fait pas traverser et ils disaient ne nous fait pas traverser on veut rester ici on est bien ici on a beaucoup de troupeaux c'est bon ce que Dieu a pour nous c'est bon mais c'est pas bon pour nous c'est bon mais c'est pas bon pour nous alors Moïse était triste il comprenait pas il comprenait pas il comprenait pas hallelujah comment apprais tout ce que le Seigneur a fait pour nous et tout ce que le Seigneur a encore pour nous vous pouvez dire que vous voulez pas ce que le meilleur que Dieu a pour vous demande à ton voisin est-ce que cette année est-ce que tu veux vraiment traverser le Jordan est-ce que tu veux vraiment traverser le Jordan est-ce que tu veux vraiment entrer dans les bénédictions de Dieu pour toi est-ce que tu veux vraiment entrer dans la volonté de Dieu pour ta vie le pastor peut se tenir ici et crier c'est l'année de grâce c'est l'année de grâce c'est l'année de grâce Dieu va faire des bonnes choses pour vous et d'autres pastors peuvent venir et nous dire allons de l'avant Dieu est avec nous nous allons réussir avec Dieu nous ferons des exploits avec Dieu mais est-ce que tu veux traverser c'est ça le titre d'aujourd'hui est-ce que tu veux réellement traverser le Jordan est-ce que tu veux vraiment traverser le Jordan est-ce que tu veux mettre de côté tes intérêts et ce que tu penses qui est bon pour toi et chercher la volonté de Dieu pour ta vie et chercher les conquêtes que Dieu a déjà préparées pour toi et marcher dans la volonté de Dieu pour toi et non pas comme tu le penses mais comme lui le penses comme lui a déjà préparé et cette histoire ici c'est pas là juste pour remplir les feuilles de la Bible c'est un avertissement pour nous c'est un avertissement pour nous c'est un avertissement pour nous tous être oui on va aller de l'avant et shouting oui on va aller de l'avant mais on peut être divisé mais on peut être divisé être divisé mais on peut hallelujah amen hallelujah amen ici on voit deux groupes et ici on voit deux groupes hallelujah amen on a le premier groupe qui est intéressé par les bénédictions et l'héritage que tu as préparé pour eux et un autre groupe qui est juste intéressé par leur possession et ce qu'ils ont déjà qui se sont juste contentés de on est là on va s'occuper du reste Seigneur merci take care of the rest thank you for what we have now merci tu nous as amené jusqu'à ici thank you that you brought us still here mais c'est bon on s'occupe du reste on voit comment on va arriver on voit comment on va prospérer we know we already can see our future how we'll prosper hallelujah amen hallelujah amen et c'est là qu'on voit cette agence retourner en arrière that we can see that we can see as some people going backwards hallelujah amen amen retourner en arrière going backwards on est tous ici on a ça veut pas dire qu'ils sont pas qu'ils croient pas en Dieu it doesn't mean that they don't believe in God ils croient en Dieu they do et quand ils ont fait ils ont fait cette requête à Moïse et quand ils brought that request to Moses ils ont dit si vous voulez même on va on va vous aider à conquérir la terre que Dieu a promis pour vous they even said if you won't we can also help you fight to get to the promised land hallelujah amen ils sont intéressés par la mission so they are interested by the mission ils sont d'accord ils sont en accord avec la cause they're on their side with the cause they're approving the cause mais c'est pas pour eux but it's not for them hallelujah amen hallelujah pourquoi so why is that parce que ils ont regardé leur troupeau ils ont regardé ce qu'ils pouvaient faire ils ont dit ça c'est assez pour nous hallelujah amen hallelujah amen c'est là où on dit c'est là où on dit le plus que tu possèdes le plus que ça te possède je dirais en français amen c'est pas obligé d'être ainsi but it doesn't have to be that way hallelujah hallelujah amen mais ces deux tribus et la moitié de Manasseh et la moitié de Manasseh ils avaient beaucoup de troupeaux et c'est ça qui gouvernait leur coeur qu'est-ce qui gouverne ton coeur qu'est-ce qui gouverne ton coeur est-ce que c'est la volonté de Dieu est-ce que c'est marcher dans la volonté de Dieu et arriver dans la terre promise ou bien ce qui gouverne ton coeur c'est tes richesses ou tes intérêts ou bien ton intelligence ou ton intelligence j'ai étudié je sais comment je vais m'occuper de ça je sais comment faire mon petit business c'est bon je vais venir à l'église c'est bon je vais venir à l'église mais ce que Dieu pour moi c'est pas si intéressant que ça parce que j'ai quelque chose qui va fonctionner mais Paul a dit je laisse en arrière tout ce que je comptais comme important je paraphrase parce qu'on peut venir ça dans Philippiens 3 verset 4 jusqu'au verset 21 Paul disait j'oublie ce qu'il y a en arrière et j'avance pour attraper Christ saisir Christ et ça le mot que j'ai cherché saisir sa volonté pour ma vie n'oubliez pas que Paul était l'un des hommes qui étaient intelligents à seule époque si on parle d'intelligence il était l'un des smart si vous parlez d'honneur il était honoré par tous et même ses ennemis le craignaient si on parle de richesse là il n'y avait pas même pas de progrès mais il peut pas dire j'oublie tout ça j'oublie tout ça et je je cours pour ces Zer Christ et le premier groupe des enfants d'Israël eux aussi ils ont oublié les victoires qu'ils ont eu en arrière ils ont oublié tout ce qu'ils ont vu tout ce qu'ils avaient et ils ont dit on va aller jusqu'au bout Dieu nous a promis une terre Dieu nous a promis qu'un an on va y arriver on va y aller on va laisser tout ça s'il faut nous battre on va se battre s'il faut laisser des choses en arrière on va les laisser en arrière mais on veut saisir on veut saisir ce que Dieu a pour nous s'il faut jeûner on va jeûner s'il faut prier on va prier s'il faut méditer la parole de Dieu comme Dieu a dit à Josué médite la parole de Dieu jour et nuit on va le faire mais on veut saisir arriver là où Dieu nous a promis est-ce que vous savez que Dieu a déjà préparé des oeuvres pour vous je n'ai pas eu le temps de chercher ce verset ça vient de juste de me revenir la prochaine fois je vous amène ce verset Dieu a déjà préparé des oeuvres pour vous que vous devez accomplir comme pour les enfants d'Israël ils avaient déjà préparé leur victoire mais la décision leur revenait est-ce qu'ils veulent aller de l'avant est-ce qu'ils veulent suivre le leadership de Josué et entrer dans la terre promise ou pas demande à ton voisin est-ce que tu veux vraiment traverser le Jordan et au verset 15 toujours dans Philippiens 3 verset 15 vers la fin verset 21 il leur dit Paul continue et donne un avertissement pour ceux qui veulent suivre leurs désirs charnels écrivez ces versets et vous allez les lire à la maison parce que c'est vraiment important c'est Philippiens chapitre 3 du verset 4 jusqu'au verset 21 je vais j'ai sauté parce que je vois que le temps avance mais je veux vous dire ce qui est dedans alors Paul leur dit moi je cours pour César Christ mais il y a certains parmi vous ils sont dirigés par leur désir charnel ils sont dirigés par leur estomac ils sont dirigés par ce qu'ils pensent ou ce qu'ils désirent ce qu'ils désirent pour eux même pour eux pour eux la fin non la fin et la destruction pour eux la fin et la destruction Alléluia vous pouvez penser que cette division ou cette contradiction cette façon de voir je dirais cette séparation qui a eu lieu au moment avant que le peuple d'Israël entre dans la terre promis c'est passé juste là mais on peut voir que même avant ça il y a quelque chose qui ressemble exactement à ce qui s'est passé ici la division qui s'est passé juste avant le cross le Jordan nous pouvons voir que quelque chose de similaire s'est passé même avant le Jordan Amen l'exemple est Abraham et Lot l'exemple est Abraham et Lot Abraham et Lot cette histoire se trouve dans Genèse 13 verset 5 jusqu'au verset 13 and that story is in Genesis 13 verse 5 through 13 Amen Amen Lot a regardé Lot looked Hallelujah Amen Il a regardé He looked Il a regardé autour de lui Abraham dit Choisis Around and Abraham told him Choose L'autre a regardé So he was looking Il a regardé autour de lui And looking Et ça ça me rappelle ce que l'autre partie a fait et eux aussi ont regardé autour d'eux So it reminds me what the other tribes did They were looking around them And he chose what he thought was the best for him Ce qu'il a vu avec ses yeux qui était meilleur pour son troupeau What he saw with his eyes that was better for his life And he said Well I'm going to go on the side Hallelujah Amen Amen Abraham me l'a dit Ok va And Abraham said Well go ahead Hallelujah Amen Mais cette décision lui a coûté beaucoup Et la Bible nous dit quelque chose que je n'avais pas remarqué La Bible nous dit qu'il était en dehors de ce dom Il n'était pas dans ce dom avant Il dit qu'il était outside de ce dom Il n'était pas dans ce dom Il n'était pas dans ce dom avant Il était juste en dehors de ce dom Il était juste en dehors de ce dom Alléluia Amen Et il s'est séparé avec Abraham Et petit à petit avec des compromis Et toujours en cherchant les intérêts de l'estomac Toujours en cherchant ses intérêts En faisant ses désirs En se laissant guider par ses sentiments C'est là où on nous dit qu'il était dans Sodome et Gomorrah Et quand Dieu a voulu juger Sodome et Gomorrah Abraham a supplié Dieu d'envoyer un ange pour aller sortir l'autre de là Alléluia Vous vous rappelez que Paul a dit que la fin est la destruction You remember that Paul said that hunger is Non, non la fin la fin est la destruction The end is destruction Amen Quelqu'un a fin ici? Amen 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 Paul a dit que la fin dans toute chose quand tu es dirigé par ça par tes sentiments par ta propre volonté par tes désirs et la destruction La même chose c'est passé pour l'autre Même si Dieu a envoyé un ange pour le sortir de là Il a perdu sa femme Il a perdu tout ce qu'il avait Il s'est retrouvé et en sortant de là il s'est retrouvé je ne m'appelle pas on dit dans une cave quelque chose quelque part Mais ce qui s'est passé par après ce sont des choses odieuses Alléluia Avec ses filles C'est là où est venue la tribu de Moab Alléluia La destruction La destruction Vous pouvez lire cette histoire à partir de Genèse 13 verset 5 Vous pouvez lire cette histoire de Genèse 13 verset 5 Alléluia Ce que j'essaie de vous dire C'est qu'il y a des conséquences Tu veux te séparer de Dieu Tu veux te séparer de sa volonté et faire ta volonté C'est bien Vas-y Mais la fin est la destruction Entre ce que Lot a fait en choisissant c'est qu'il pensait être le meilleur pour lui Et les conséquences de cette décision Alléluia ont été pires que ce qu'il pensait was worse than what he thought Alléluia Amen 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 And even Les deux tribus et la moitié de Manasseh eux aussi ont subi les conséquences de leur décision Alléluia Amen 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 Si on lit Par après On lit Sœur Josué quand on lit ils ont dit On va envoyer nos fils et vont combattre avec vous Ils ont fait Ils ont accompli leur promesse Ils ont envoyé leurs fils Les femmes et les enfants sont restés là où ils ont choisi de rester Ils n'ont pas traversé Ils ont envoyé leurs fils pour combattre avec le reste du peuple d'Israël Et par après Après avoir imaginé ils ont combattu Ils ont vu les murs de Jericho tomber Ils ont vu leurs frères et sœurs entrer dans la terre promise Ils ont vu comment ils se séparaient des terres Et après ils devaient retourner Ils ont retourné Et ils ont dit Après tout ce qu'ils ont tout ce qu'on a vu Il faut qu'au moins même si on s'est séparés d'eux Il faut qu'au moins on soit reconnus comme faisant partie du peuple de Dieu Est-ce que vous ne reconnaissez pas ce genre de chrétien ? Hallelujah Ils ne veulent pas la volonté de Dieu Mais ils veulent quand même être appelés les enfants de Dieu Ils veulent se séparer avec la volonté de Dieu Mais garder le titre On est enfants de Dieu On veut faire notre volonté Mais on est les enfants de Dieu Demande à ton voisin Est-ce que tu veux vraiment traverser le jardin ? Hallelujah Hallelujah Est-ce que tu es vraiment Est-ce que tu es juste intéressé par le titre ? Ou bien tu veux des promesses de Dieu ? Or you want the promises of God ? Hallelujah Est-ce que ou bien tu veux vraiment la volonté de ton père ? Hallelujah Je vous ai dit que la fin est La destruction J'ai tenté pour voir quelle est la destruction Hallelujah Quand on suit notre volonté La fin et la destruction La même chose s'est passée parce que je me disais mais comment est-ce qu'ils ont fini ? La même chose s'est passé parce que je ne comprenais pas comment ils se sont séparés et puis après toujours vouloir être appelés des enfants de Dieu Ils retournaient en arrière Hallelujah Amen Hallelujah On sert Dieu On sert les autres de Dieu On va retourner en arrière Amen Hallelujah Et après donc après avoir retourné en arrière ils ont fait ils ont fait un appel pour qu'ils soient reconnus comme enfants de Dieu parce qu'ils se sont dit dans quelques années on va nous oublier So after going backwards they 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 did an altar to remember to be remembered to be remembered sorry Hallelujah Ils ont dit on va nous oublier because they said they will forget about us Alors qu'est-ce qui s'est passé pour eux par après So what happened for them on avance dans on lit leur histoire dans un chronique chapitre 5 You can read leur story in one chronique chapitre 5 Hallelujah Amen Donc verset 18 ça dit comment réellement leur troupeau a prospéré So verse 18 is telling us how truly their livestock prosper Ils étaient forts They were strong Et après même pas loin au verset 25 On nous dit qu'ils ont commencé à être infidèles à Dieu C'est ça qui se passe quand on sort de la volonté de Dieu That's what happens when you get out of the will of God Hallelujah Amen Au début tu penses que tout va aller bien Et par après sans même le savoir tu es en train d'être infidèle à Dieu Prions des dieux des idoles que Dieu avait détruits devant toi Prions des idoles que Dieu a détruits devant toi Hallelujah Amen Hallelujah Amen Et c'est ça Ils ont commencé à adorer d'autres dieux Et par après Ils ont été pris en captivité par le roi d'Assyrie Ça c'est leur fin La destruction Et je me disais mais qu'est-ce qui est venu par après Je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé par après Mais on y retrouve encore dans le Nouveau Testament ce peuple Ou leurs descendants Vous vous rappelez l'histoire quand Jésus a traversé Jean-Lin et qu'il a rencontré quelqu'un qui était rempli de démons On dit d'une légion de démons Do you remember the story of Christ when he crossed the Jordan and that he met someone that was filled with demons Hallelujah And he chased them away And sent them into pigs Do you know that the people that were there were the people that were raising the pigs C'était les descendants de ces deux peuples C'était les descendants de God of the guidedites Hallelujah Les mêmes qui se sont séparés de Dieu Non, non, Jésus Leurs enfants Maintenant au temps de Jésus étaient en train d'élever des cochons Des cochons Élever les cochons dans la coutume des Israéliens Les cochons sont des animaux impurs Si tu élèves des cochons t'étais vraiment rien du tout T'étais rien du tout So if you really had to raise them you were basically nothing in the society Hallelujah C'est ça qui arrive quand on se sépare de la volonté de Dieu Parce que Dieu nous dit J'ai le meilleur pour vous J'ai des plans de bonheur J'ai des plans de bonheur J'ai quelque chose J'ai une terre promise pour vous 2017 J'ai des projets pour vous J'ai des bénédictions pour vous J'ai préparé des choses que je ne peux même pas imaginer pour vous Ma grâce est sans vous Mais est-ce que tu veux traverser Abraham lui quand il a levé les yeux c'est Dieu qui lui montrait ce qu'il avait pour lui Amen Loth n'a pas demandé Dieu qu'est-ce que tu veux pour moi ou bien Abraham qu'est-ce que tu veux pour moi Loth n'a pas demandé Dieu qu'est-ce que tu veux pour moi ou Abraham qu'est-ce que tu penses que je devrais donner parce que tout ce qu'il avait c'était Dieu qui lui avait donné tout ce qu'il avait c'était Dieu qui lui avait donné au travers d'Abraham la moindre des choses c'était de demander Abraham ou Dieu qu'est-ce que tu veux ou est-ce que tu me veux mais lui il a choisi de regarder avec ses yeux mais Abraham a laissé que Dieu lui montre ce qu'il avait pour lui et c'est ça la différence entre les deux groupes même au temps de Jésus les autres tribus ont choisi de voir où est-ce que Dieu les amenait non pas ce qu'ils voyaient devant eux et ça on va le partager aussi dans les jours à venir quand on aura notre occasion mais quand les enfants d'Israël traversaient le Jordan ils ont laissé la présence de Dieu aller devant eux parce que Jésus leur a dit vous ne connaissez pas le chemin laissez la présence de Dieu vous guider let the presence of God guide them hallelujah et pour vous aussi pour moi aussi pour moi aussi on sait que Dieu a des grandes choses pour nous on le sait si tu doutes encore laisse moi te le dire Dieu a des grandes choses pour nous si tu stilles doubt let me tell you Dieu a des grandes choses pour nous Dieu a des grandes choses pour toi je ne regarde pas ce qui se passe en ce moment mais je sais que Dieu a des grandes choses est-ce qu'on veut traverser est-ce que ta famille veut traverser est-ce que vous voulez traverser le Jordan ou bien vous voulez rester là où vous êtes laissez Dieu aller devant vous laissez Dieu vous montrer les grandes choses qu'il a préparées pour toi ainsi vous pourrez rentrer dans la terre promise sans quoi sans la présence de Dieu qui nous dirige c'est la destruction si on se laisse guider par nos sentiments si on se laisse guider par l'estomac si on se laisse guider par ce qu'on pense c'est la destruction mais laissons en arrière ce qu'il y a en arrière même si c'est des victoires ça c'est en arrière même si c'est des bonnes choses c'est en arrière mais saisissons ce que Dieu a préparé pour l'an 2016 soyons prêts et je vous dis comme Jésus a dit au peuple de Dieu préparez-vous préparez vos provisions car on va traverser préparez-vous préparez-nous laissons Dieu aller devant nous laissons la présence de Dieu nous guider ce n'est pas la façon dont on a commencé qui importe ce n'est pas la façon dont tu as commencé à nous dire oh je suis sauvée alléluia amen mais c'est la fin qui importe c'est la fin est-ce que tu vas arriver à la terre est-ce que tu vas entrer dans les bénédictions de Dieu en cette année est-ce que tu vas conquérir ce que Dieu a préparé pour toi est-ce que quand Jésus va revenir est-ce qu'il va appeler ton nom est-ce qu'il va appeler ton nom est-ce qu'il va dire bon serviteur entre dans la gloire soyons prêts préparez-nous préparez-nous let's get our supplies ready alléluia amen entrons dans la prière and enter in prayers approchons-nous plus de Dieu and get closer to God fait tout ce que tu peux faire jeûner fast dormir par terre sleep on the floor mais but chercher seek la volonté de Dieu ça sert à rien de commencer en alléluia it's pointless to start by saying hallelujah et finir en pleurant if you're going to end up est-ce qu'on veut traverser do we want to cross est-ce qu'on veut traverser amen est-ce qu'il y a des gens ici qui sont prêts à traverser but are ready to cross traversons so let's cross et restons pas en arrière and not stay behind que Seigneur bénisse may God bless you c'est qu'on veut